Il ne veut pas plus qu'une relation sex-friends. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire en sorte que cet homme ou cette femme veuille s'engager avec vous alors que de son côté, il ou elle ne veut pas plus s'engager que simplement une relation où on couche ensemble, où on se fait plaisir, mais voilà, sans engagement, sans parler de couple. Déjà, je voulais vous dire que dans la description de cette vidéo, vous allez trouver des petits cadeaux, des e-books à télécharger. Donc n'hésitez pas, ils sont gratuits. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur cette chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. On aborde toute la relation amoureuse, le thème de la vie sentimentale. Mais on va en revenir à qu'est-ce qu'on fait si il ou elle ne veut pas s'engager plus qu'une relation sexuelle ? Il faut savoir déjà que, quand on parle de relation sexuelle, c'est que tout se passe bien entre vous deux, mais il ne veut pas s'investir, il ou elle, ne veut pas s'investir dans une véritable relation, alors que vous, c'est ce que vous voudriez. La première chose que je vais vous dire, attention, ça ne va pas être dans votre sens forcément, ça ne va pas être ce que vous voulez entendre, mais vous allez comprendre. Si c'est votre sexuelle, et que vous espérez simplement qu'il ou elle change d'avis avec le temps, en continuant de la même manière que vous faites maintenant, c'est-à-dire en couche ensemble, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre très longtemps, jusqu'à ce que lui ou elle trouve la femme ou l'homme de sa vie avec qui cette personne-là va s'investir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, si cet engagement-là, c'est-à-dire juste de partager des moments de plaisir ensemble, ça lui convient, et que vous attendez juste un changement de l'autre sans changer quoi que ce soit de votre côté, vous perdez totalement le contrôle de votre vie amoureuse, vous êtes dans l'attente et l'espoir qu'un jour, miraculeusement, la personne se réveille et se dise « Ah bah oui, bah tu vois, effectivement, à force, je trouve que ça se passe bien, je m'engagerais bien », alors que jusqu'à maintenant, ça lui convenait comme ça. On n'attend pas des changements dans la vie sans commencer les changements chez soi. C'est pas possible ça. C'est pas possible parce que vous perdez complètement le contrôle de votre bonheur en amour en fait. Vous attendez que ça se passe de l'autre, mais dans cette attente, vous perdez toutes les clés de votre bonheur. On ne donne pas ces clés de son bonheur amoureux dans les mains de quelqu'un en disant « Bah j'espère que... » Non, 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 on s'investit aussi, on fait quelque chose pour aller dans le sens où on veut aller. Donc si vous, vous voulez un engagement supérieur à ça, je suis désolée, il va falloir passer à l'action, il va falloir s'investir différemment en tout cas. Parce que vous, vous pensez que peut-être à force, les sentiments vont se créer. Mais la relation comme telle a l'air de nous convenir, il n'a pas souhaité plus jusqu'à maintenant. Donc ça va être vraiment difficile, mais ne couchez plus ensemble. À partir d'aujourd'hui, il faut vraiment que vous vous disiez « C'est tout ou rien. » Ça, c'est pas l'autre qui va le créer de son côté. Lui, il se permet de faire que ce que vous tolérez qu'on vous fasse. Ça veut dire que vous imposez votre valeur. Si votre valeur, c'est « Tu peux avoir tous ces moments avec moi, mais sans t'engager. » Pourquoi la personne modifierait ça ? Si ça lui convient, pourquoi elle irait s'engager plus ? Pourquoi s'investirait-elle plus ? C'est votre valeur à vous, c'est votre envie à vous. Si vous avez clairement montré « J'accepte des miettes. » « J'accepte une partie d'une relation, mais sans t'engager. » C'est accepté. Il ne va pas le modifier. Donc, c'est à vous de prendre, de faire cette démarche. Vous allez devoir arrêter de coucher avec cette personne. À partir d'aujourd'hui, vraiment vous dire tous les matins « C'est tout ou rien. » On arrête la satisfaction immédiate de « J'ai l'impression de recevoir un petit peu d'affection et pas complètement perdre cette personne. » Donc, je dis oui à ce que lui ou elle veut. Mais j'oublie ce que moi, je souhaiterais. La pression, ça ne marche pas non plus. Ça marche par l'action. Donc, on arrête de coucher ensemble. Et paradoxalement, parallèlement, vous allez tenter de vivre des moments plus puissants émotionnellement avec cette personne. C'est par l'émotionnel que vous allez donner envie à une personne de s'engager auprès de vous. Quand je dis des moments plus émotionnels, c'est des moments de rire, des moments de communication, de complicité, d'activité. Je comprends, il ou elle ne vient pas toujours pour ça. Eh bien, tant pis. Ce soir, vous dites, « Là, moi, j'ai envie de faire autre chose. » Et vous vous imposez. « Tu ne veux pas ? » Eh bien, tu ne mourras pas là où tu m'attendais ce soir. Ou cet après-midi, peu importe. Vous choisissez votre moment de la journée. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. À ce moment-là, tu ne mourras pas simplement pour le sexe. C'est moi entièrement. Ou rien. Ça va peut-être au début faire crier un peu. Mais je vous assure que le chemin, le cheminement en tout cas de cette pensée, de cette graine que vous avez plantée, si évidemment vous restez crédible en tenant ça sur la durée, parce qu'on ne le fait pas en une seule fois, on attend que ça marche, il faut déjouer toutes ces mauvaises habitudes qu'il a pris ou qu'elle a pris avec vous. Et donc, vous montrer que là, vous êtes quelqu'un d'autre derrière la relation sexuelle. Vous êtes quelqu'un avec qui on rit, avec qui on passe des bons moments, avec qui il n'y a pas que ça. Et que de toute façon, vous ne donnerez pas plus si cette personne ne passe pas par là. Donc, on arrête de coucher ensemble, on arrête de se donner à moitié. Ça veut dire tout entier ou tout entière, sinon plus rien. Et on passe des moments émotionnels plus intenses, de rire, de communication, de jeux, d'activités. On se voit de bord. On met ça en place. Il faut vraiment reprendre de la valeur à ses yeux. En gros, ce qu'on veut lui passer comme message, c'est si tu ne te bouges pas, tu vas perdre une sacrée perle. Vous devez vous remettre sur un pied d'estal. On arrête de le laisser sur un pied d'estal dans l'attente, qu'il veuille bien s'engager. L'attente, je vous dis, ça ne mène à rien. On arrête d'attendre sans passer à l'action. On arrête de se mettre en attente en faisant les mêmes choses. Donc, on se désinvestit. On se récupère pour soi. Et maintenant, on dit, c'est tout ou rien. Je suis sur un pied d'estal. Et tant que tu as aussi, tu ne m'auras pas vu sur ce pied d'estal. Tant que tu ne m'auras pas redonné ma juste valeur, tu ne me toucheras plus. Il faut vraiment que vous n'ayez pas peur de le perdre, de le ou la perdre. Investissez votre temps, en fait, et votre énergie auprès de cette personne à la hauteur de son engagement. Et son engagement, là, il n'est pas tout entier. Il ne veut pas de relation amoureuse. Donc, continuez à développer votre vie à vous en étant beaucoup moins acquis ou beaucoup moins acquise, en tout cas. Il faut vraiment que vous lui retiriez vos attentes pour qu'il puisse s'investir. Donc, le combo total, c'est que vous êtes beaucoup plus positif et beaucoup moins disponible émotionnellement et physiquement. Donc, vous êtes au top. quand vous le croisez ou quand vous lui parlez, mais vous vous êtes désinvesti, il vous a beaucoup moins. Vous n'êtes plus ce qu'il croyait qu'il pouvait avoir indéfiniment. Et là, là, on le fait réagir. Là, ça fait tilt parce que là, il va vous perdre. Ce n'est pas vous qui allez le perdre. Vous allez perdre quoi ? Vous allez perdre quelque chose que vous ne voulez pas complètement. Donc, on arrête cette attente de changement dans l'espoir total. Ça, ça vous fait perdre votre estime de vous. Ça vous fait perdre du temps de vie, tout simplement. parce que dans cette attente, vous n'avez pas la porte ouverte pour aller vraiment sur ce que vous voulez, c'est-à-dire une vraie relation amoureuse. C'est ce que vous souhaitez. Et si vous voulez une relation amoureuse, je suis désolée, mais des fois, il faut savoir se retirer pour impacter l'autre un peu plus fort. c'est contre-intuitif. On espère qu'en se donnant plus, en acceptant tout ce que l'autre veut, il va changer. Mais finalement, c'est profondément l'inverse. C'est souvent quand on se détourne, qu'on met des freins, qu'on met une limite, qu'on s'impose plus, qu'on reprend de la valeur aux yeux de l'autre. Et c'est seulement quand on a cette valeur, quand on devient la personne sur le piédestal, qu'on a une personne en face qui s'engage. À bon entendeur, je sais que ce n'est pas facile, mais je vous assure que c'est le chemin. Quand on a une situation qui ne nous convient pas complètement, on met des actions en place pour la changer. On arrête de fonctionner de la même manière dans le simple espoir que ça se modifie tout seul, par magie. Par, encore une fois, espoir de l'autre. On arrête d'attendre l'autre, on se focalise sur soi et ce qu'on peut entreprendre pour modifier les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle de la liker et vous savez très bien que de toute façon, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.